Musique Merci pour votre patience, nous avons au moins 10 minutes de retard. Voilà, donc merci pour votre compréhension. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Papa, pour cette soirée. Nous voulons te confier nos vies. Sois-en le Maître. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta pensée. Nous voulons recevoir de toi. Que ta volonté parfaite soit accomplie dans nos vies. Que ton règne demeure parmi nous. On est Yeshua, notre Dieu. Amen. Voilà, mes amis, ce soir, je suis avec mes soeurs. Il y en a trois à ma droite et trois autres à ma gauche. Et vous les connaissez déjà. Ce sont nos soeurs, nos enfants, dans la foi, mais aussi presque biologiques. Parce qu'on les a vus grandir. Et voilà, depuis l'âge de six ans, sept ans, huit ans, neuf ans. Et on connaît les parents. Et aujourd'hui, on les voit. Il y en a qui sont à la fac, qui servent le Seigneur. Et d'ailleurs, toutes, hein. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, là, c'est là que nous réalisons que nous vieillissons. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et elles restent fidèles au Seigneur. Et ça, c'est beau. Et que le Seigneur soit béni. Alors, ce soir, elles vont me poser quelques questions. Elles vont certainement aussi interpréter un ou deux chants que le Seigneur leur a donnés. Et vous pouvez éventuellement nous appeler, si vous le souhaitez, pour nous poser vos questions. Et bonsoir. Vous n'êtes pas trop timide, hein. C'est bon. Que le Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ce soir ? Moi, j'aimerais te poser une question. D'accord. Concernant tout ce qui se passe dans le monde, on voit que le monde va de plus en plus mal. Voilà. On voit tout ce qui se passe à la télévision, dans les médias, tout ça. Mais quel doit être le rôle de l'Église, justement, face à ce qui se passe ? Est-ce qu'on doit rester dans nos quatre murs ? Est-ce qu'on doit rester enfermé, à prier seulement entre nous ? Ou est-ce qu'on doit agir, sans pour autant faire de la politique entre guillemets ? D'accord. Et très bonne question. Alors, j'ai eu tout à l'heure une sœur qui m'a parlé d'une autre femme. Donc, une autre sœur qui se disait, ah, on aime bien le frais Chora, mais il commence à faire de la politique, tout simplement parce que je dénonce le mal. Alors, elle était, cette sœur était inquiète parce qu'elle se disait, ça y est, il est devenu politicien parce qu'il dénonce les politiques qui tuent, qui violent. Alors, ce dimanche, j'ai été justement invité dans une assemblée pour apporter la parole et j'ai eu le temps justement d'expliquer les choses à la lumière de la parole. Et cette sœur qui était inquiète a compris et elle a béni le Seigneur. Et je crois que malheureusement, beaucoup de chrétiens restent enfermés, cloîtrés et entre les quatre murs. Ils restent enfermés, ils restent entre eux parce qu'ils se disent, si on se met à dénoncer le mal, les viols, les excisions, tout ça là, que subissent certaines femmes, notamment au Mali, au Sénégal, même en France ici. Et on serait taxé de politiciens, tout ça. C'est comme si le fait de dénoncer le mal est réservé aux politiques. Il y a un problème là. Ce ne sont pas les politiques qui ont reçu la lumière de Christ. C'est nous, l'Église, qui avons reçu la lumière. Donc c'est à nous d'apporter la lumière au monde. Et d'ailleurs, on va prendre un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 12. Alors on va aussi en même temps ouvrir, prendre la BGC en version, faire la Bible en grec. Pour aller vérifier justement l'étymologie des mots et pour bien répondre à sa question. Le Seigneur dit ici, dans Matthieu 5, à partir du verset 13, pardon. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, vous êtes le sel de l'Église. Le sel de la terre. Ensuite, il dit, mais si le sel perd sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Car il n'a plus sa force et doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Et le verset qui nous intéresse d'abord ici, le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Alors on va vérifier le monde ici, dans le grec. Voilà, donc c'est cosmos, logiquement. Donc on va descendre un peu, voilà, parfait. Alors cosmos. Alors qu'est-ce que cosmos signifie ? Cosmos signifie un arrangement, c'est en anglais ici, un arrangement harmonieux, habile et harmonieux, d'un ordre, d'une constitution ou d'un gouvernement. Tu vois ? Voilà ce que le terme grec cosmos veut dire. C'est-à-dire un arrangement habile et harmonieux d'un gouvernement, d'une constitution ou d'un ordre. Donc ici, il est question, cosmos veut dire tout simplement les organisations gouvernementales. Donc toute organisation gouvernementale, c'est cela, cosmos, signifie cosmos. Et le Seigneur dit que nous sommes la lumière des gouvernements de ce monde. Mais ça, c'est terrible. C'est ça le rôle de l'Église. Donc si des chrétiens vous disent que, oui, non, mais vous savez, ce qui se passe dans le monde, quand des politiciens sont véreux, sont, comment dire, dictateurs, tuent leur peuple, tout ça, ben il ne faut surtout pas les reprendre, parce que c'est ça, faire de la politique. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris, c'est ça. C'est plutôt eux qui font de la politique. Parce qu'un vrai politique, c'est qui ? C'est quelqu'un qui promet des choses qu'il ne peut jamais réaliser. Selon, vous voyez, la politique politicienne. Et un politique, c'est quelqu'un qui, selon le monde, et pas selon Dieu, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, ne va pas dire les choses. C'est être hypocrite, jouer un rôle. Et ces chrétiens-là, qui ne parlent pas, jouent un rôle. Ils se font passer pour des saints, alors qu'ils se sont des hypocrites. Ils sont dans la même configuration que le prêtre et ainsi que le lévite qui ont vu cet homme, cet homme qui a été frappé par des brigands dans Luc X et qui ne lui ont pas témoigné de l'amour. Et non, dénoncer les exactions, dénoncer le man, dénoncer la dictature, dénoncer les tueries, les massacres, c'est le rôle de l'Église justement. Parce que nous sommes la lumière du monde. Regardez, quand Pharaon a eu un songe, deux songes, qui parlaient de l'abondance que l'Égypte allait connaître en matière de récolte et tout ça, et aussi de la crise économique qui allait arriver, tout ça, la sécheresse notamment, quand le roi d'Égypte a eu ce songe, ces deux songes, il était trouvé parce qu'il n'avait pas l'explication, l'interprétation. Et il aurait fallu que Joseph lui en donne. Ils sont allés le chercher en prison. Joseph est l'image de l'Église ici. Il est venu et lui a donné l'éclairage, la lumière. Donc il y a beaucoup d'hommes politiques là qui ont des visions mais qui n'ont pas l'interprétation. Et l'Église n'est pas là pour faire de la politique politicienne, pour être dans un parti politique, mais elle est là pour dire aux gens de ce monde, Dieu a dit, vous ne tuerez pas. Dieu a dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voilà la lumière. Et si cette Église ne parle pas, c'est qu'elle est dans la compromission. Voilà. Donc c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, face à ce qui se passe dans le monde, vous êtes nos sœurs, on vous a vu grandir, on vous voit grandir, on connaît vos familles, même si on ne vous connaissait pas. Mais si des jeunes femmes comme vous sont tuées, égorgées, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, mais c'est ce qui se passe avec beaucoup ailleurs. Et ça arrive fréquemment, tous les jours, il y a des pays où des femmes, des jeunes femmes comme vous sont violées. Mais doit-on se taire parce qu'on est l'Église ? Il y a un problème là. Nous sommes remplis de l'Esprit pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir parler. Donc voilà pourquoi. Et la plupart des pasteurs que vous connaissez certainement sont dans la compromission. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent à la table de Jezabel et d'Akab, comme les 450 prophètes de Baal et les 400 prêtres d'Astarté, qui eux étaient dans la compromission, ils étaient perfusés, financés par ce roi et sa femme. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas leur dire la vérité. Mais Elie, qui était dans ces grottes, il a su dire la vérité à Akab. Voilà, il lui a dit en face, c'est toi qui troubles Israël. Voilà. Jean-Baptiste a parlé correctement à Hérode quand ce roi a pris la femme de son frère. Il lui a dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Voilà. C'est ça le rôle de l'Église. Donc c'est pour cela que le Seigneur m'a dit, ne te tais pas, il faut parler. Il m'a dit de sonner le chauffard, vous vous rappelez ? Donc voilà, pendant des années, je suis sonné le chauffard dans les assemblées. Maintenant, il m'a dit, il faut maintenant que tu veuilles le sonner aussi, devant les autorités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire de plus en plus. Voilà. Je ne ferai pas partie, je ne serai pas dans un parti politique, ne vous inquiétez pas. Mais c'est sûr que, parce que sinon, je vais tout casser là-dedans, je vais tout renverser. Mais je dois parler et dire les choses. Donc ça, que le Seigneur soit béni. Donc voyez bien, Cosmos ici, c'est vraiment les gouvernements de ce monde. Vous voyez ? Ils sont bien organisés, certains. Et bien, quand on voit leur organisation, on a tendance à croire qu'ils ont la lumière. alors qu'ils n'ont pas la lumière. Vous voyez ? Donc c'est pour cela que l'Église, qui est la lumière du monde, doit éclairer ces gens-là. Il y en a qui vont accepter, d'autres vont refuser. Mais il faut faire son travail. Et d'ailleurs, Paul le dit dans Ephésiens 5, 11, ne participez pas, ne prenez pas part aux œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et c'est ça le rôle de l'Église. Voilà. Pour continuer dans cette lancée, beaucoup disent que tout a été écrit. Tout ce qui peut arriver dans le monde, les guerres, la famine, la pauvreté, tout ça, c'est écrit. On nous dit qu'à la fin des temps, toutes ces choses arriveront. Donc beaucoup se disent, même si on en parle, à quoi ça servirait vu que c'est écrit, en fait, dans la Bible et que ce sont des choses qui doivent arriver. Donc quel est l'impact, en fait, sur le fait que l'Église se lève, se lève, en fait, pour pouvoir dénoncer ces choses-là et quel est, en fait, oui, l'impact et la raison, en fait, derrière tout ça ? Ça, c'est aussi une mentalité. Ceux qui disent cela, je suis désolé, mais il y en a qui sont sincères dans leur démarche, bien qu'étant n'étant pas éclairés là-dessus. Et d'autres, ils le disent, ils parlent comme ça parce qu'ils sont vraiment méchants. C'est aussi écrit que le Seigneur a tout accompli. N'est-ce pas ? On est d'accord. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut rester sur son lit et ne rien faire ? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut attendre que des billets de banque vous tombent du ciel ? Tout est écrit. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut maintenant manger n'importe comment parce que le Seigneur, par ses meurtrissures, nous avons la guérison ? Pas du tout. Il faut faire attention à ce qu'on le mange. Pourtant, c'est écrit que tout est accompli. Vous voyez ? Donc, tout est accompli, oui. Le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres. Il y en aura de plus en plus. Oui, c'est écrit. Mais en même temps, quel doit être le rôle de l'Église ? Si le Seigneur ne voulait pas que l'on parle, il nous enleverait après notre conversion. Il ne nous laisserait pas sur terre. Vous voyez ? Donc, s'il nous laisse sur terre, c'est que nous avons une mission. Et quelle est cette mission ? Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui font la guerre. S'ils entendent l'Évangile, ils vont arrêter parce que Dieu peut les toucher. Paul faisait la guerre aux chrétiens. Il les massacrait. Il avait même, n'est-ce pas, donné son accord lorsque Étienne était lapidé. Paul le dit lui-même. Mais quand l'Évangile lui a été apporté par le Seigneur directement, qu'est-ce que Paul a fait ? Il a arrêté de massacrer les chrétiens. Donc, il y a des gens qui sont destinés au salut et quand ils entendent la vérité, ils se convertissent. Paul dit dans la Romaine 10, comment entendront-ils l'Évangile s'il n'y a pas de prédicateurs ? Notre rôle, c'est de dire à tous ces gens, voici le message. Dieu a dit « Tu ne tueras pas ». Ceux qui sont du Seigneur et qui étaient égarés, ils vont être touchés, ils vont se convertir. Gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils vont continuer dans leur péché. Comme la parole dit, les hommes imposteurs dans 1 Timothée 5 iront en empirant, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ils ne pourront pas dire, ces hommes et ces femmes égarés, qu'ils n'avaient pas entendu l'Évangile. Voyez ? Et c'est pour cela que le Seigneur a dit « Cet Évangile du Royaume péché dans le monde entier pour servir de témoignage ». Ensuite, il viendra la fin dans Matthieu 24, 14. Donc, il faut que l'Église joue son rôle. Malheureusement, beaucoup interprètent mal ces prophéties, les prophéties bibliques, en se disant « Vous savez, le Seigneur a dit que tout doit arriver, les guerres doivent arriver. Tout ça, donc, ne faites rien. Ils sont dans l'oisiveté, dans la passivité. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, il nous dit qu'il ne faut pas être dans l'oisiveté. Donc, il faut servir le Seigneur. Il faut fournir des efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Donc, on doit jouer notre rôle. Nous sommes le sel de la terre. Voyez ? Il n'a pas dit « Vous êtes le sel de l'Église pour rester seulement entre nous ». Or, pour que le sel, n'est-ce pas, soit véritablement sel, pour que toute sa saveur, pour que sa saveur devienne effective, il faut qu'il entre en contact avec la nourriture. Donc, vous ne pouvez pas saler les gens si vous n'êtes pas en contact avec eux. Voyez ? C'est pour cela que notre maître nous a donné l'exemple. Pour nous toucher, lui, le sel véritable, il a quitté son ciel. Voyez ? Il est venu parmi nous, nous qui étions dans les guerres. Voyez ? Moi, j'étais un délinquant, j'étais dans les guerres. Donc, vous voyez qu'il est venu, il m'a touché. Comme là, à côté du plateau, il y a aussi un ancien délinquant. On aura l'occasion d'écouter son témoignage. Un jour, je vais en parler avec lui. Je pense que ça va encourager plus d'un. Et voilà. Il faut être en contact avec l'Évangile. Mais les chrétiens, ils font comme, les chrétiens, soi-disant réveillés, ils font comme les prêtres catholiques. D'ailleurs, beaucoup de prêtres catholiques sont dans la rue aujourd'hui pour manifester, pour dénoncer les exactions qui sont perpétrées par des dictateurs. Et ceux qui se disent remplis de l'esprit, des pasteurs, ils sont enfermés dans leur bâtiment. Dans l'acte chapitre 2, ils étaient enfermés dans ce bâtiment-là, dans la chambre haute. Quand la gloire de Dieu est tombée, quand l'esprit est tombé, ils ont quitté le bâtiment pour aller à la rencontre des gens, pour les saler, pour qu'ils aient du goût. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Le sel de la terre, la terre est, ici, le mot terre, c'est quoi ? Il signifie terre habitable, terre arable, terre cultivable, littéralement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont, ils n'attendent que le message. Mais si ceux qui l'ont, ce message-là, ne veulent pas aller vers eux sous prétexte que ce sont des sorciers, des francs-maçons, des rosicristiens, mais vous, vous êtes mieux qu'eux. Qui peut lever la main et dire qu'ils méritent le salut ? Personne. Alors, il faut aller vers les gens pour leur apporter l'évangile. Voilà. Il faut arriver à influencer les gens avec la parole positivement et non à se laisser influencer par les gens. Et c'est cela notre mission en tant qu'église. On est resté trop longtemps dans les bâtiments. Chacun est content de son bâtiment, sa maison, avec son pupitre, avec son estrade, avec son tapis, avec sa chorale, avec les instruments. Et on s'est tellement focalisés sur nous-mêmes, les chrétiens, qu'on a commencé à se manger les uns les autres. Voilà. Voilà. Et là, ça commence, ils ont mis en place l'évangile de la prospérité, les papas, les mamans spirituelles, vous voyez, les bishops, les bichoperies, tout ça. Donc, il y a tout ce mélange-là. Vous voyez ? Les mamans, les papas pasteurs, les first ladies maintenant. Vous voyez, c'est cette confusion-là où on voit ces hommes sur Facebook avec leurs photos, leurs femmes, tout ça, mais ils ne vont pas à la rencontre des gens. Quand ils vont à la rencontre des dirigeants de ce monde, c'est pour commander. Oh, monsieur le président, Dieu m'a donné une vision, mais je n'ai pas les moyens. Je vais vous voir pour pouvoir financer mon œuvre et Dieu va vous protéger. Comment voulez-vous ne pas être contrôlé après par les hommes ? C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes la lumière du monde. Et la parole, le Seigneur dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ça le problème. Pourquoi on est resté longtemps cachés dans nos bâtiments d'église ? Ce n'est pas normal. Jésus ne veut pas qu'on soit cachés. Il nous dit, si tu veux être caché, le seul moment où nous sommes appelés à nous cacher, c'est quand nous sommes dans l'intimité, dans les lieux secrets. Mais on ne restait pas là sans bouger. Pierre, Jacques et Jean voulaient rester sur la montagne de la transfiguration. Ils ont dit au Seigneur, dressons trois tentes ici, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Construisons trois dénominations. La dénomination de Jésus-Christ, la dénomination d'Élie. La dénomination de Moïse, l'église de Moïse, l'église d'Élie et l'église de Jésus. Et Jésus dit, il ne leur a même pas répondu. Vous voyez ? Ça, c'est les chrétiens. Ils veulent rester entre eux. Et Jésus n'est pas comme ça. Jésus est descendu de la montagne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait qu'au pied de la montagne, il y avait un monsieur qui était là avec son enfant lunatique qui était malade, qui était embêté par un démon. Il faut aller au contact des gens qui sont possédés. Voilà pourquoi nous... Moi, Dieu me dit, il faut sortir. Je veux sortir de plus en plus. Et il va y avoir un mouvement dans l'esprit. Ça a commencé. C'est pour ça que le 21 avril, mes amis, je le crois, je crois que ça va bouger et on a dit chou. Il faut bouger. Et la ville qui est sur la montagne ne peut pas être cachée. Or, la montagne ici, c'est la montagne de Sion. Hébreu 12 nous dit que nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, comme Moïse et le peuple d'Israël, mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. Donc, on ne peut pas être caché. Forcément, les gens vont voir nos œuvres. Forcément. Et ensuite, le Seigneur dit et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La maison ici, c'est le monde, c'est la terre. Vous vous rendez compte ? Ben oui, c'est ça la maison. Et nous devons briller. Et ici, le verbe briller, en fait, c'est un rapport avec le diamant. Le diamant brille, mais nous, de sa propre lumière. le diamant reflète reflète la lumière du soleil. Or, Yeshua est le soleil levant. Donc, nous, nous reflétons sa lumière. Donc, il faut bouger. C'est pour ça que nous voulons bouger. Parce que dans cette maison qui est la terre-là, il y a beaucoup de ténèbres. Alors, nous, on va bouger. Et je crois que le 21, mes amis, il y a déjà des frères qui nous appellent de partout, qui vont descendre avec des banderoles de Londres, du Canada, des États-Unis, de plusieurs nations, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique. J'ai eu des gens de la Belgique hier encore. Les frères, ils se sont mobilisés, ils se disent, c'est ça qu'on voulait. Il y a même des gens qui étaient refroidis, qui se disent, c'est ça le message. Voilà. Parce que, vous savez l'image que Dieu m'a donnée des chrétiens ? Il m'a donné cette image-là. J'ai vu des rats, des chrétiens comme des rats, dans leurs trous. Leurs trous, ce sont leurs dénominations, leur bâtiment d'église, leur maison d'église. Et ils sortent leur tête vituée comme ça, ces rats, en regardant à gauche, à droite, pour voir s'il n'y a pas de chat, il y a les sorciers. Ils sortent rapidement, ils attrapent leur nourriture, ils repartent, ils rentrent dans leur trou. Et maintenant, Dieu vient et il met le feu dans ce trou-là. Et là, tous les rats, dehors, c'est l'invasion. Vous voyez ? Et là, les chats vont commencer à fuir parce qu'il y a trop de rats. Mais là, nous ne sommes pas en tant que chrétiens des rats, les vrais chrétiens, et nous sommes des colombes. C'est pour cela qu'il faut s'envoler. Vous voyez, c'est ça l'image. Donc, on est fatigué. Donc là, le 21, on va louer. Je ne sais pas si, David, on peut montrer le camion là, l'image, c'est possible. Donc, un grand camion qu'on va louer avec des enceintes de 8000 watts. 8000 watts. C'est énorme. On va mettre un piano dessus, sur le camion là, et on va proclamer l'évangile sur la place là, et proclamer, dénoncer, n'est-ce pas, la mafia qui est l'ONU. Voilà. On va dénoncer l'ONU parce que c'est une organisation mafieuse. Voilà. On va dénoncer tout ça. Moi, je parle. Voilà. Donc, ça passe ou ça casse. Voilà. Donc, le tremblement de terre arrive. Donc, je ne sais pas si... C'est bon. Vous pouvez nous appeler aussi depuis chez vous si vous le souhaitez, mes amis, ce soir. On a dit chou à notre Seigneur et Sauveur. J'ai une question. Après, la question délicate, pardon. On a compris vraiment que l'euro de 10 c'était de dénoncer toutes ces horreurs qui se passent dans le monde et de crier. Mais du coup, comment procéder ? Comment faire ? Parce qu'il faut quand même agir par sagesse. Mais de quelle façon, en fait, on peut être conduit à crier et à dénoncer ces choses-là ? Et de... Est-ce qu'il y a plusieurs façons de le faire ? Bien sûr, plusieurs façons. Et on ne le fait pas de manière, comment dire, inintelligente. Donc, il faut faire ça sagement et on ne manque pas du reste aux gens. Et il faut le faire avec amour. Et on le fait parce que le Seigneur nous demande de le faire. On le fait parce que nos frères et sœurs pleurent. On le fait parce que nos prochains souffrent. Et on peut le faire déjà par la prière, déjà. Parce que dans 1 Timothée 2, les Écritures nous demandent de prier pour les autorités, pour toutes les personnes qui soient élevées en dignité et afin que nous menions une vie paisible. Voilà. Et voilà le camion qu'on va louer. Donc, on reste sur l'image du camion. Donc, l'équipe, si vous voulez les frais qui sont là, si vous voulez venir voir le camion, il n'y a pas de problème. Tu l'as déjà vu, de toute façon. Voilà. Donc, on va louer ça. Et c'est 5 000 euros le camion. Donc, là-dessus, on va mettre un piano avec des grosses enceintes qu'ils ont là. On pourra en louer deux, donc 10 000 euros. et voilà. Donc, on le fait par la prière, bien sûr, selon l'intimité 2. On le fait aussi, on peut le faire aussi en informant les hommes et les femmes qui sont dans l'ignorance. Parce que des femmes qui sont excisées, il y en a de plus en plus, même en France ici, le fait d'en parler, et ceux qui n'étaient pas au courant, ils vont l'être. Vous voyez ? Et les autorités peuvent être interpellées pour pouvoir voter des lois interdisant cette pratique. Voilà, juste un exemple comme ça. On peut donc, la prière, on le fait par la prière, parce que le combat est d'abord spirituel, d'abord spirituel. On le fait en informant les hommes et les femmes qui ne sont pas au courant. On le fait aussi en contactant les personnes concernées, les auteurs de ces exactions, de ces méfaits, de ce trouble. On peut les contacter pour leur apporter l'évangile. Bien sûr, on peut aussi dénoncer ces choses sur la place publique selon que le Seigneur nous conduira. Chacun doit maintenant se laisser guider par le Seigneur. Il y en a qui le font sur Internet, d'autres le font en écrivant des livres. Par exemple, là, je m'apprête à écrire un livre sur tout ça. Voilà. Et tous ces massacres, tout ça. Et donc, en écrivant, en gérant une page YouTube ou je ne sais pas, sur les réseaux sociaux et sans pour autant chercher à mettre sa photo comme beaucoup le font ici et là. Voilà. il y a plusieurs moyens de le faire, mais chacun doit se laisser guider par le Seigneur. Moi, je sens qu'en tant que chrétien, il faut sortir de la rue et avec des frères et sœurs, ensemble, tous ensemble, comme un corps, comme un seul homme, que nous puissions dénoncer ces pratiques et aussi interpeller les autorités, interpeller tout le monde et prier également pour la France, prier pour ces nations. Donc, je crois que beaucoup seront quand même interpellés. on a déjà eu quelques échanges avec des policiers qui sont très touchés et qui veulent même, qui donnent les autorisations par rapport aux marches et qui sont, voilà, au courant de ce qui se passe et qui veulent nous aider dans ce sens. Voilà. Donc, il ne faut pas rester, en tout cas, indifférent face à la souffrance des autres. Et ça, ce n'est pas être chrétien. S'ils ont converti le fond, alors que c'est à nous de le faire d'abord parce que nous avons reçu la charité et l'amour, l'amour de Dieu. Vous savez, le mot, grec, en matière d'amour, le plus utilisé dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, également dans les évangiles, dans les quatre évangiles, c'est agapé. Agapé, c'est l'amour fraternel. Vous voyez, quand on nous dit que Dieu est agapé, dans 1 Jean 5 et 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est agapé. Donc, ou charité, ou amour, mais le mot exact, c'est vraiment agapé. Et là, l'amour agapé, c'est d'abord un amour fraternel. C'est d'abord un amour, c'est un amour transcendental. C'est l'amour divin. C'est Dieu qui vient habiter les cœurs des hommes. Et quand Dieu habite ton cœur, cet amour est tellement fort que tu ne peux que venir en aide à ton prochain. D'où qu'il vienne, quel qu'il soit. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit antillais, qu'il soit africain, qu'il soit arabe, qu'il soit métisse, peu importe son origine, l'amour de Christ dans nos cœurs nous pousse vers les autres. C'est ça en fait. Dieu nous attire à lui pour ensuite nous envoyer vers les autres. Parce que le cœur de Dieu bat pour l'homme. C'est ça. Dieu souffre quand il voit des gens être tués. Beaucoup de gens se disent « Mais si Dieu existe, pourquoi permet-il autant de souffrance ? » Dieu souffre à cause de cela parce qu'il n'a jamais voulu cela. C'est pour cela qu'il attire l'Église à lui pour qu'à son tour l'Église aille vers les hommes pour apporter le message plein d'amour du Seigneur. Et c'est cela notre message en tant que chrétien. Voilà. Moi, j'avais une question encore. Avec tous les passages que tu prends, sur lesquels tu t'appuies, et maintenant qu'on a un peu les yeux plus ouverts, on voit que c'est vraiment quelque chose qui animait les premiers chrétiens. Moi, ma question, c'est pourquoi ça a l'air d'être un message nouveau pour nous ? Pourquoi ce n'est pas quelque chose de répandu dans les assemblées ? C'est simple. C'est parce que je crois que nous sommes tous les héritiers du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, donc au IVe siècle, quand Constantin Ier va mettre en place de manière officielle avec les 315 évêques qui étaient avec lui l'Église romaine, l'Église universelle selon l'Église catholique. Et ensuite, il y a eu au XVIe siècle une scission, une scission au sein de l'Église catholique. et ça a donné naissance au protestantisme, tout ça avec Martin Luther et en France avec Jean Calvin et en Suisse avec Zwingli et tout ça. Et ce mouvement protestant a pris de l'ampleur, va à son tour être scindé en plusieurs morceaux pour donner naissance au XVIIIe siècle au mouvement évangélique qui, à son tour, va donner naissance au mouvement panthéotiste au XIXe siècle. Et ensuite, dans les années 30, 40, tout ça, les Églises indépendantes, les Églises de réveil, je crois que toutes ces différentes phases, étapes du christianisme nous enseignent sur, comment dire, beaucoup de choses, sur la paganisation même du message évangélique, le message de base. Donc, c'est comme des vases, en fait, ces différentes dénominations. Et à chaque fois, il y avait un éclairage que le Seigneur a porté, il y avait des scissions, des divisions. Donc, c'est comme s'ils sortaient des ténèbres à chaque fois parce qu'il y avait des catholiques qui sont sincères, même s'ils sont dans les fausses doctrines, mais il y en a qui sont sincères et Dieu finit toujours par les éclairer. et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Et je crois que c'est très biblique. Des passages sont là, des versets sont là. Le Seigneur n'a jamais voulu que cette seule église soit enfermée comme ça. Et il a dit vous êtes dans le monde. Il n'a pas dit vous êtes dans les bâtiments d'église ou dans les bâtiments de maison. Il a créé Adam dans la nature. Dieu veut voir l'homme dans la nature, dans le monde. Je veux dire le monde, pas par rapport au péché, mais auprès des hommes. Et bien sûr, il faut de temps à autre de temps de rencontre entre nous pour prier, que ce soit dans une maison ou dans une salle qu'on a louée comme ça ou qu'on peut louer par les méga-chosh, bien sûr. Mais après, il ne faut pas rester seulement entre nous. On se retrouve entre nous pour plusieurs raisons. Premièrement, pour adorer Dieu ensemble. Deuxièmement, pour nous fortifier, nous construire les uns les autres au travers des témoignages de ce que chacun vit avec le Seigneur et au travers de la parole, des dons, des fruits. Et ensuite, en fait, les réunions de l'Église doivent être des réunions d'entraînement. Tu vois ? Et maintenant, la vraie vie se passe, bien sûr, auprès des hommes et des femmes qui sont dans le monde. Vous savez que la plupart des miracles du Seigneur Yeshua ont eu lieu dans le monde, dehors. La plupart des plus grands enseignements que Yeshua a apportés, c'était dehors. Si vous prenez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8 et Matthieu 9, vous allez voir que le Seigneur a donné les grandes lignes de la doctrine chrétienne. On nous dit dans Matthieu 5, le Seigneur va monter sur la montagne, il va s'asseoir sur la montagne. On n'a pas donné son nom, on dit simplement la montagne. Et là, des foules l'ont approché, se sont approchées de lui et il a commencé à leur dire, vous avez appris, mais moi je vous dis. vos anciens vous ont dit, mais moi je vous dis. Tu vois, non ? On peut juste prendre que vous allez voir qu'il n'a pas donné ses grands enseignements dans un temple. La seule fois où il a donné un message fort dans une synagogue, c'était en Luc 4, où il avait grandi à Nazareth, ils l'ont mis dehors. Et quand il a enseigné sur la prophétie publique, sur la fin de temps, la guerre d'Armageddon, tout ça, sur son avenement, et bien c'était sur la montagne des Oliviers, dans Matthieu 24, en face du temple. Et il sort du temple, Pierre, tout ça là, et les apôtres lui disent, regarde la beauté de ce lieu. Tu vois, non ? Et le Seigneur leur dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit démoli. Et la parole nous dit qu'il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent à lui en particulier pour poser la question, Seigneur, dis-nous, quand est-ce que cela, quand est-ce que, voilà, quand ces choses arriveront-elles ? Et quel sera le signe de l'achèvement de l'âge et de ton avenement ? Donc oui, il a commencé à enseigner prenez garde tout ça, car plusieurs gens sont sous mon nom, tout ça, disant que, que c'est eux qui sont le Christ et tout ça. Donc c'était dehors. Déhors. Quand il a guéri cet homme né, aveugle, dans Jean IX, c'était dehors. Il n'a pas fait des affiches pour dire, programme de miracles, amenez les malades, vous allez voir tout ça, ça va être terrible. Ça, c'est la religion qui fait ça. quand il a guéri cet homme qui était malade depuis 38 ans, dans Jean V, qui attendait qu'un ange descende du ciel pour secouer l'eau, c'était dehors. Quand il a purifié les dits lépreux, c'était dehors. Quand il a ressuscité Lazare, c'était dehors. Quand il a nourri les 4 000 personnes, c'était dehors. Quand il a nourri de nouveau les 5 000 personnes, c'était dehors. Jesus Christ. Et c'est lui notre modèle parfait. Alors, quel modèle avons-nous suivi? Ça, c'est le modèle de l'antichrist. Voilà pourquoi on les appelle les bâtisseurs, les francs-maçons. C'est terrible. Jésus a vécu, en fait, Jésus était un homme de rue. Un homme de la rue. Il allait de ville en ville. De village en village. De lieu en lieu. C'est les choses que nous lisons, mais on a tellement été aveuglés par la brique et le ciment. Vous voyez? Ça, c'est Genèse 11. Bâtissons-nous une tour et une ville avec des briques. Tout ça là. Et faisons-nous un nom, dénomination. Là, on est devenus, c'est comme on nous a mis dans des frigos. Du coup, quand on voit les clochards, on passe outre. Quand on voit les SDF, on passe outre. Quand on voit les délinquants, ils sont délinquants, il ne faut pas passer par là-bas. On passe outre. La cité, c'est chaud, il ne faut pas y aller. Mais toi, tu es à la lumière. Voilà des chrétiens comment ils se comportent. C'est comme quelqu'un qui va dans une école d'infirmiers qui va se former là-bas. Trois ans après, il a son diplôme. Maintenant, au lieu d'aller voir les malades, il dit, non, moi, je préfère rester ici pour écouter toujours mon professeur parce qu'il enseigne bien. Mais tant d'un a été enseigné, sort soigner les malades. Ah non, moi, je préfère rester ici. Nous avons beaucoup de diplômés dans nos églises là, des gens qui ont des diplômes, tout ça théologique, tout ça biblique, tout ce que vous voulez. Ils ont eu séminaires sur séminaires avec les bichopettes qui viennent du monde entier et ils ont toujours leurs fesses attachées à leur chaise, collées avec de la glute roi. Les places sont nominatives. C'est ça le problème. Ils sont à costard et cravate. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a le cou serré avec une cravate puisse aller par le clochard ? Il va avoir peur que son costard soit taché. Voilà. Nous avons des gros problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de passants sont devenus gras, gros. Ils ne gènent même plus. Voilà. Ils ont des bureaux climatisés, tout ça. Il y en a qui sont attachés à leur canapé, qui sont assis devant leurs écrans à vie, qui ne vont jamais sur place, sur le terrain. Allons sur le terrain. La Bible dit que l'ombre des pierres passait sur les malades et les malades étaient guéris. Pour que l'ombre des pierres touchait les malades, il fallait que le soleil soit là. Il fallait qu'il soit en plein soleil. Tout est dans les Écritures. Hein ? Ils allaient dans le temple, non pour y prier, pour dire aux gens qui étaient là-bas, le temps du temple est révolu. C'est ça. C'est ça. La Bible dit, sortons hors, hors des forteresses. Pour aller vers lui. Hors du camp. Le camp, c'est, il y a une clôture, ils étaient à l'intérieur, tu vois, il y avait une clôture. C'est ça le camp. Les Hébreux dans le désert. Maintenant, le Seigneur, quand il est arrivé, il arrive dans ce camp-là, il sort, et il y a une foule qui marchait derrière lui. C'est ça Jésus. C'est ça la vraie Église. C'est ça le vrai christianisme. C'est un christianisme qui marche, qui bouge, qui va à la rencontre des gens, qui va à la rencontre de tout homme, qu'il soit sorcier, qu'il soit prostitué, qu'il soit délinquant, qu'il soit homme politique, qu'il soit général, qu'il soit pasteur, prophète, je ne sais pas quoi, président, roi. on va à la rencontre comme Dieu a fait la même chose. Nous sommes les envoyés. Nous ne sommes pas des assis. Qu'est-ce que c'est notre problème ? Moi aussi, j'avais une question. On voit beaucoup de chrétiens qui aident leur prochain dans les rues, qui font les maraudes. Mais aux yeux du Seigneur, qu'est-ce que c'est réellement aider son prochain ? Aller voir les gens faire des maraudes, des sorties hivernales, tout ça, pour aller voir les pauvres, tout ça, leur venir en aide. Et on ne va pas s'arrêter sur l'aide qu'on leur apporte régulièrement. On va tout faire pour les amener à se réinsérer dans la société, leur donner les moyens, les outils nécessaires pour pouvoir, à leur tour, aider les autres. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un de manière indéfinie, apprenons-lui à pêcher en lui offrant un hameçon. Il va pêcher, il va nourrir les autres. C'est ça, l'objectif. Seigneur, équiper les gens pour qu'ils soient capables d'équiper les autres. C'est ça. Et non, restez là. Moi, je suis fatigué, mes frères et sœurs. Vous voulez vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur Yeshua ? Vous voulez marquer votre génération, frères et sœurs ? Bougeons ! Bougeons ! Je vous invite personnellement le 21 avril. Bougeons à Paris. On va bouger. On va aller, mes amis, dans Paris, il y aura un sitting, tout ça, et on va partager les choses avec tous les passants et on va le faire régulièrement et le 7 juillet, on sera dans un stade ici en Ile-de-France pour aller pareil, bouger. Et on est au choix. Il n'y a pas que des footballeurs qui doivent être dans le stade là-bas pour faire les choses. Non ! Il faut bouger. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous voulons bouger. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur travaille. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, c'est la sœur Charlie. En fait, j'avais une question. En fait, moi hier, j'ai regardé une vidéo sur Facebook. Je suis tombée sur une vidéo sur une jeune fille en Syrie qui était en train de crier, en fait, de douleur, en fait. Et Pascal expliquait qu'ils sont actuellement sous terre, en fait. Ils sont sous terre et ils sont en train de manquer de nourriture. Ils sont en train de mourir de faim. Ils ne peuvent pas sortir sinon ils vont se faire bombarder. Et j'avais une question. Déjà, est-ce qu'on va inclure le sort des Syriens dans la marche du 21 ? Bien évidemment, ma sœur. Bien évidemment. Bien évidemment. On va dénoncer tous ces bombardements. On va... Parce que ça fait un moment que ça dure, en fait, le sort des Syriens. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une association qui est en train d'être mise en place, là. Qui est mon prochain ? Le site est déjà... Il va être en ligne sous peu avec des nouvelles vidéos, des spots, tout ça. Bien évidemment. Il y aura des missions sur place là-bas, en Syrie et en Turquie. On va aller en mission pour apporter de l'aide aux prisonniers, aux réfugiés. On va bouger. On va s'organiser avec le Seigneur qui nous pousse de plus en plus à aller de l'avant pour aller à la rencontre des hommes. Gloire à Dieu. Et aussi, tout à l'heure, tu disais d'aller sur le terrain. Et en fait, parfois, par exemple, à Syrie, moi, par exemple, j'ai à cœur d'aller sur le terrain. Mais quand on voit qu'il y a des bombardements, que si on y va, on va aussi se faire bombarder. Comment nous, Église, on peut faire... Déjà, on peut prier. C'est déjà un acte. Mais il faut aussi passer à l'action, en fait. Bien sûr, on ne peut pas rester sur la prière parce que les religieux restent sur la prière. Voilà. Ils restent là, on va prier, 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 on va prier. Ça fait des années que nous prions. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, dans 1 Jean 5, au verset 18, Jean dit, bien aimé, n'aimez pas en parole seulement et avec les lèvres, mais en action et avec amour. Donc, l'amour de Dieu doit se traduire par des actions concrètes. et on peut, tu peux, si Dieu te met à cœur, pourquoi pas aller soit à Damas même ou en Turquie où il y a beaucoup de réfugiés syriens qui sont là et il y a des camps comme ça, des camps de Syriens, on peut leur venir en aide. Je crois que nous allons de plus en plus nous organiser dans ce sens. Ok. Oui, mais je disais aussi que c'est dangereux, en fait. Comment on fait, en fait ? Quand on répond à l'appel du Seigneur, on a une vie dangereuse. On prend des risques. Paul dit qu'il a pris des risques parmi les faux frères, dans les mers, les fleuves, partout. Maintenant, il faut se laisser guider par le Seigneur, bien évidemment. Donc, si tu ne veux pas aller là-bas, à Damas par exemple, où il n'y a pas forcément des guerres parce qu'il y a des endroits bien précis où il y a des bombardements, mais tu peux aller par exemple en Turquie, à la frontière, ou à la capitale même, Turc, où il y a des camps de Syriens, tu peux leur venir en aide aussi par ce biais. Aller voir en Turquie pour leur venir en aide. D'accord. Ou soutenir matériellement, financièrement, les gens qui vont sur le terrain. Oui. Et j'avais une toute dernière question. La dernière fois, tu avais parlé un peu de l'Afrique, de la Syrie, du fait que, par rapport à l'Évangile, en fait, d'où ils viennent, etc. Et en fait, je me posais la question, en Syrie, ils sont majoritairement musulmans, et est-ce qu'il n'y a pas un lien avec cela, le fait qu'ils rejettent la divinité de Jésus-Christ, en fait ? Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La terre est en ébullition. Ce qui se passe au Congo, RDC, voilà, en est la preuve. Et il y a beaucoup de chrétiens là-bas, même si beaucoup sont, malheureusement, contrôlés par des faux prophètes, par des voyous. Ce monsieur qui s'engresse avec l'argent, enfin bref, du peuple, comme tant d'autres. Et il y en a qui craignent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne souffrent pas. Et Jésus a dit qu'on allait souffrir, des guerres, ça c'est écrit. Et voilà, donc c'est sûr que les choses qui nous arrivent dans ce monde, on le vit, c'est choses mauvaises telles que la mort, les maladies. Globalement, on sait que c'est à cause du péché de l'homme, à cause du péché d'Adam et Ève d'abord, et puis nos pauvres péchés. Mais il y a des pays musulmans où il n'y a pas forcément de guerre. Voilà. Il y a des pays musulmans où il n'y a pas de guerre, comme le Qatar, par exemple, il n'y a pas de guerre. Et donc ça n'a rien à voir, même si nous prions pour que le Seigneur se révèle aux musulmans, parce que nous croyons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, comme il l'a dit, et nous le proclamons au yeux fort. Mais voilà, donc prions pour nos frères et sœurs, prions pour nos voisins, nos prochains. Et vous savez, nous allons aussi parler des pays où des chrétiens sont persécutés. Quand on voit un Érythrée, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, il y a des pays musulmans où des chrétiens sont enterrés vivants. Donc c'est terrible. Donc nous voulons dénoncer toutes ces choses-là et puis au moins informer le monde sur ce qui se passe. On va informer le monde sur ce qui se passe, comme là, on va informer les gens sur ce que l'ONU, via son contingent de l'ONU, de la MONUSCO qui compte 20 000 soldats, à peu près 20 000 casques bleus au Congo RDC, nous allons dénoncer cette organisation qui se sert de la MONUSCO, ce contingent au Congo RDC, pour dépouiller, pour piller, pour détruire tout un pays. Nous allons dénoncer ces pratiques-là avec des multinationales qui sont derrière pour dépouiller, détruire tout un peuple. Voilà. Donc c'est des choses qui doivent être dites au Yéphore. On va informer le monde sur ce qui se passe. On va informer les passants, on va informer les frères et sœurs, informer les gens du monde pour qu'ils sachent ce qui se passe. Voilà. Et ensuite, Dieu est celui qui va juger les uns les autres. Voilà. OK. Merci. En tout cas, moi, j'espère y être pour la marche. Que le soin soit béni. Tu es la bienvenue. Merci. Au revoir. Voilà. Il nous reste encore au moins dix minutes. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as cité un passage dans un Jean qui dit que celui qui aime son prochain est né de Dieu. Alors, est-ce qu'il faudrait en conclure que ceux qui, après avoir entendu ce message, n'adhèrent pas, ne sont pas enfants de Dieu, en fait ? Très bonne question. Je dirais oui et non. Non, parce que tu as aussi des enfants du Seigneur qui sont lents à comprendre certaines choses. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 11, il le dit, il disait, il dit, vous qui devriez être des maîtres, des docteurs, depuis longtemps, vous avez encore besoin du lait. Voilà, vous êtes devenus lents à comprendre. Et donc, il y a des enfants du Seigneur, des enfants de Dieu, nos frères et soeurs qui ne comprennent pas certaines choses tout de suite, c'est avec le temps. Donc, il faut de la patience et ne pas les condamner. D'autres ne veulent pas comprendre parce qu'ils ne le sont pas du Seigneur. Ils ne comprendront jamais. Comme des pharisiens, certains pharisiens. Nicodème était pharisien. Il est venu voir le Seigneur parce qu'il voulait comprendre. Et on voit comment il a quand même défendu le Seigneur en disant dans Jean, chapitre 6, je crois, notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans l'avoir écouté et avoir su ce qu'il fait ou ce qu'il a fait ? Et donc, il y a des gens qui sont chrétiens qui vont comprendre après. Comme la sœur au départ, quand tout à l'heure je témoignais, je parlais d'une sœur qui pensait que ça y est, le frère est dans un parti politique maintenant. Et quand je lui expliquais les choses, elle s'est dit, mais quoi de plus normal en tant qu'église de parler de ces choses-là ? Donc, c'est parce qu'on a fait comprendre aux chrétiens que leur rôle à eux, c'est de quitter leur maison tous les dimanches et d'aller dans le bâtiment qu'on appelle l'église, de sortir de leur poche leur dîme, d'enrichir leur bishop, leur pasteur, de donner des cadeaux à leur pasteur pour leurs anniversaires, pour les anniversaires de leurs femmes, de donner de l'argent aux enfants des pasteurs et que des pasteurs conduisent de gros véhicules et qu'eux, les chrétiens, soient à leur service. On ne leur a pas dit qu'ils étaient, qu'ils sont des prêtres, qu'ils sont prêtres, qu'ils sont rois, qu'ils sont la lumière du monde, le sel de la terre, qu'ils ont un rôle à jouer dans le monde. On les a enfermés dans les églises, dans les dénominations. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne s'identifient pas par rapport à Christ, par rapport à sa parole, mais par rapport à leurs églises, par rapport à leurs pasteurs. Donc, ce sont des véritables sectes. mais quand on apprend aux chrétiens qui ils sont, leur identité et leur mission, n'est-ce pas ? Parce que l'identité d'un individu est aussi liée à sa fonction, à sa mission. Et voilà. Donc, un peintre, vous voyez, son identité, c'est quoi ? Il est peintre. Sa fonction, c'est la peinture, c'est la peinture, tout ça. Et donc, du coup, si tu sais qui tu es, tu sauras quoi faire. Et si on apprend aux chrétiens qui ils sont, ils sauront quoi faire. Et face aux exactions, face aux injustices, face au mal, ils ne se tairont plus jamais parce qu'ils sont la lumière du monde. Et on n'allume pas la lumière pour la mettre sous une table, tout ça, ou dans un récipient, tout ça, pour ne pas pouvoir éclairer les autres. Donc, c'est ça, notre rôle. C'est de dire à vous tous qui vous êtes, qui sommes-nous, voilà. Et ensuite, chacun de nous, en fonction de ce que Dieu lui dira, saura quoi faire et quoi ne pas faire. Voilà. Et beaucoup sont amnésiques, frappés d'amnésie parce qu'ils ne savent pas, beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas qui ils sont, qu'ils ont leur rôle. Ils pensent que leur rôle, c'est pour certains Africains, d'essuyer les chaussures de leurs pasteurs. C'est d'aller se mettre à genoux devant eux. C'est d'aller les voir consomment pour leurs petits bobos. Ce n'est pas ça. Les pasteurs sont des hommes comme vous et nous, comme vous. Nous sommes comme vous. Nous avons parfois plus de défauts que vous, plus de faiblesses que vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il est l'heure, il est temps que des chrétiens se réveillent. Voilà. Donc, nous sommes tous, vous savez, quand un pays va mal, que l'on veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, on sera tous affectés, nous, en tant que chrétiens. Parce qu'on y vit, on vit là-dedans. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela qu'il faut oser parler, oser dire les choses avec respect, mais il faut oser parler. Voilà. Quand des gens sont vendus comme esclaves, 250 euros, vous ne voulez pas parler ? Quand des gens sont traités comme du bétail, vous ne voulez pas parler ? Eh bien, si vous ne parlez pas, vous êtes complice. Qui ne dit rien, consomment. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, je voulais juste pour encourager les personnes parce que pour sortir dans la rue, il n'y a pas très longtemps quand le Seigneur m'a demandé de sortir dans la rue, je commençais à discuter avec lui en disant, mais Seigneur, tu vois, ce n'est pas évident dans la rue parce que dès qu'on parle de toi, c'est comme des piramets autour de nous et Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Comment on va faire pour sortir dans la rue ? Et j'étais dans le métro, je monte dans le métro et le Seigneur ne me répond pas sur le moment. Je dis, oui, en fait, tu veux dire que oui, c'est vrai, c'est comme des piramets. Le Seigneur me dit, mais oui, mais c'est pour ça que tu ne sortiras pas sans moi et que je suis avec toi. Amen. Je voulais le dire pour encourager mes frères et sœurs parce que oui, des fois, on n'y va pas parce qu'on a peur. On a peur de ce qui peut arriver mais Jésus est avec nous et n'ayons pas peur parce qu'on n'y va pas sans lui, quoi. Amen. Quand on va dans la rue, quand on va parler, quand on va prêcher, c'est parce que Jésus est là et c'est lui qui nous montre comment on va faire, quoi. Amen. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, quoi. Gloire à Dieu. D'ailleurs, vous êtes tous invités le 21. Mais on va venir. Amen. Je commence à demander au Seigneur comment, parce qu'on compte faire des banderoles aussi et je demande au Seigneur qu'il nous montre quel genre de banderoles il veut qu'on fasse pour qu'on puisse vraiment... Nous, on va venir. On vient avec grand plaisir. On sait déjà discuter les uns les autres pour venir avec grand plaisir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà. C'est des frères et sœurs de Lyon. Que Dieu soit béni. On est avec vous de tout cœur. Que Dieu soit béni. Merci. Voilà. Donc là, ce soir, je voulais vraiment lancer, je veux de plus en plus lancer cette invitation à tous nos frères et sœurs du monde entier qui sont bénis par les enseignements que Dieu nous donne à lui toute la gloire. Pas à nous, mais à Yeshua, à notre maître. Et vous, tout ce qui est du côté de Tahiti. Hein ? Et à... Vous, tout ce qui est du côté d'Australie. et à l'Australie, vous qui êtes en Nouvelle-Calédonie, et à Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à l'île Maurice, à Madagascar, à l'île de la Réunion, et à plusieurs autres îles que j'oublie, mais dans nos cœurs, vous y êtes, et vous, tout ce qui est du côté des États-Unis. Vous êtes nombreux aux États-Unis à suivre les enseignements de TVDV. Vous êtes nombreux du côté du Canada à suivre les enseignements de TVDV et à être bénis. Vous êtes nombreux en Europe, en France, notre cher beau pays, en Afrique, et d'ailleurs, pour cette marche, il y a des gens qui viennent du Gabon qui seront là, des frères du Gabon, notamment notre frère Alain qui sera aussi de notre. Donc, au Sénégal aussi, il y a des gens qui vont arriver. Ah oui, mes amis. C'est... Vous savez, quand on a fait la conférence en 2016, en 2016, non, à Sarcelles, il y avait entre 6 à 8 000 personnes et d'ailleurs, beaucoup rentraient même parce qu'il n'y avait peu de place et je crois que là, on attend plus que ça et on va être très surpris des frères et ceux qui nous suivent depuis la Belgique, la Suède, la Finlande, de plusieurs endroits. Nous voulons, ce jour-là, nous converger tous sur Paris. Il y a des gens qui m'ont appelé hier, ce matin, je crois pour me dire qu'ils ont déjà pris leur billet depuis l'Allemagne, tout ça là, et ils vont atterrir à Roissy. Donc, je vous dis, mes amis, les colombes du Seigneur vont se lever de plus en plus et ça va être, ça va être, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sens dans mon cœur que les nations sauront qu'il y a des enfants de Dieu. J'ai vu tous les enfants de Dieu qui aiment Jésus, même ceux avec lesquels on ne prie pas physiquement, mais qui aiment Jésus. Tous les enfants de Dieu et tous ceux qui sont contre les exactions qui sont perpétrées dans le monde, tous, mes amis, je vous lance personnellement cette invitation-là. Le Seigneur m'a mis à cœur fortement, il m'a dit, il faut sortir, il va envoyer le peuple. Voilà, on va, mes amis, montrer au monde entier que nous avons un Dieu. On va montrer au monde entier que nous ne sommes pas seulement là pour aller dans les bâtiments quand il y a des programmes, mais nous allons converger ce jour-là tous ensemble avec nos enfants, avec des banderoles de toutes sortes, mes amis. Et je vois déjà des frères qui commencent à soutenir financièrement. Il y a une équipe qui a une sœur qui gère une association qui a fait un don de 2 000 euros. Il y a une autre sœur au Canada qui a fait un don de 500 euros et moins 22 euros de frais, donc 480 à peu près, quelque chose comme ça. David va venir nous dire un peu combien on a déjà récolté par rapport à cette organisation, si c'est possible. Je sais que ce n'était pas prévu, mais ce n'était pas prévu, pardon. Et le Seigneur travaille vraiment, donc on se laisse guider. Et donc, vous voyez, il y a vraiment un engouement international, national, local et une mobilisation internationale. Et moi, je bénis le Seigneur. David, tu peux venir, même si ce n'était pas prévu, pardon, avec le micro, le téléphone, ce n'est pas grave. Oui, on prend la personne d'abord en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, François. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle, Emmanuel, j'appelle depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, d'accord. Oui, je voudrais poser une question par rapport à un message que j'ai écouté sur Internet et je voudrais être éclairci par rapport à cette question-là. Ok, François, tu peux y aller. Ok. En fait, j'ai rencontré une fille pendant que j'étais dans le monde et avec cette fille, on a eu un enfant. Ensuite, nous nous sommes convertis et maintenant, par rapport au message, le message disait que lorsqu'on commet un tel acte, il faut réparer absolument. Oui, et tu l'aimes, cette fille ? Tu l'aimes ? Allô ? Allô ? Tu l'aimes ? Oui, je l'aime, je l'aime. Oui, c'est ta femme, il faut l'épouser, c'est ta femme ? Avec ses parents, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas grave, tout est possible. Celui qui croit, Dieu peut changer les cœurs de ses parents. Tu as déjà un enfant avec elle, ce serait bien que tu répares. Nous sommes appelés à... Nous avons le ministère, le service de la réconciliation. D'accord, François. Il ne faudrait pas que ton enfant soit élevé par un autre messieurs. Je ne voudrais surtout pas ça. Ben voilà, donc Dieu va faire, ne t'inquiète pas. Reste dans la sanctification, on va prier pour toi, on va penser à toi dans nos prières et ça va aller. D'accord, merci beaucoup, François. Bon courage. Et bon mariage. Voilà, ça non plus n'était pas prévu. Vous voyez, il y a cet appel que David, je lance aux frères et sœurs, donc tu peux tu peux venir s'il te plaît, mon frère David. Voilà, donc même lui-même était excité, tout le monde est excité par rapport à... C'est nouveau pour nous tous. On a fait des sorties, c'est vrai, on a fait des... Je me rappelle quand on était à Draveille, vous étiez encore toutes petites, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a fait des banderoles. Tu te rappelles, non, Noélie ? On est sortis dehors, on est sortis dehors et avec nos banderoles, on est même partis jusqu'au palais de l'Élysée. On a déposé un courrier au président Chirac de l'époque, David. On a pris le métro des frères et sœurs, c'était magnifique. En fait, je crois que c'était un prélude de ce que le Seigneur commence à faire aujourd'hui. Frères et sœurs, je vous lance personnellement une invitation. Ceux de Tahiti, ceux de... Comment on dit bonjour en tahitien déjà ? Je ne sais plus. Yorana. Yorana. Alléluia. Donc, j'invite ce jour-là, il faudrait que aussi les frères et sœurs de la Guadeloupe, la Martinique, je pense à ma maman Marthe, tout ça là, que j'invite personnellement aujourd'hui, Frère Maurice, toute... Qu'il y ait une convergence là. Hein, David ? Amen. Oui. Tout le monde est invité. Tout le monde... Je crois que c'est important aussi qu'on se mobilise. Et je crois, de toute façon, je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit tout à l'heure. Jésus a fait ça dans la rue. Donc, à nous aussi de suivre le chemin, le modèle. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, les gens soutiennent quand même de plus en plus par rapport... Alors oui, effectivement. Donc, depuis la mise en ligne, bon, pas du site, mais en tout cas de la première page pour dire que c'est en construction, on est actuellement à 3 900 euros. 3 900 euros ? Oui. 3 900 euros. Oui, oui. Et très surprenant quand même. Enfin, gloire à Dieu. Mais Dieu nous surprend à chaque fois. Oui, toujours. Oh là 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 là. Vous voyez, quand une œuvre vient de lui, mais je vous dis ce jour-là, moi je vous dis, on va marquer, grâce à Jésus, notre génération. Deux camions comme ça. Lufi, on a dit, non, il faut prendre deux camions. Nous, on était au départ, on dit, bon, je dis, il n'y a pas de problème. On va aller sur la place publique, là, mes amis, là, comme sur la Gora dans la Bible. Amen. Hein ? Et dire haut et fort l'amour du prochain. Il faut que certains faux prophètes, là, qu'ils sachent qu'il y a des enfants de Dieu. Nous, nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une église locale. Nous ne disons pas, venez prier avec nous parce que nous sommes chrétiens, membres d'un corps, le corps de Christ. Ça nous suffit largement. Voilà. Donc, ceux qui aiment leur prochain, ceux qui aiment le Seigneur, d'abord, avant tout, ceux qui sont indignés par rapport au massacre des enfants, ceux qui sont indignés par rapport au viol des femmes, ceux qui sont indignés par rapport, comment je vois, cet enfant-là, Maïlis, de 12 ans, kidnappé, violé certainement. Non, vous voulez rester indifférents ? Non, je suis désolé, mes amis. Avant de mourir, si le Seigneur ne revient pas entre-temps parce que nous allons tous mourir un jour, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher. Je crois que je voudrais même partir à l'enlèvement, quoi. Voilà. Et lors de l'enlèvement. Mais c'est l'occasion que Dieu nous donne pour pouvoir se mobiliser, pour bouger. Ceux qui sont au Luxembourg, au Luxembourg, ceux qui sont aux Pays-Bas, nos frères et sœurs footballeurs, mes frères et sœurs footballeurs, vous qui jouez ici et là, je sais que vous me suivez. Demain, je vais faire encore une invitation. Les frères et sœurs qui sont avec nous, qui font les affaires, tout ça là, les enfants de Dieu. Voilà l'opportunité que Dieu nous donne. On ne va pas vous demander ce jour-là votre offrande. On n'est pas là pour votre argent. Nous ne sommes pas en train de faire un appel de fonds parce qu'il y en a qui sont tellement tordus. Quand il y a une vision présente, les frères et sœurs naturellement soutiennent. Quand il y a assez, on leur dit, ne donnez plus. Voilà. Et c'est beau de faire quelque chose de sa vie. Et après, cette action du 21 ans, David, mes frères et mes sœurs, on va, grâce au Seigneur, envoyer des missionnaires en Turquie. Il y aura des missions en Turquie. Il y a des missionnaires qui vont partir aux Philippines, des missionnaires qui vont partir en Afrique, qui vont partir en Asie. J'ai eu des missionnaires qui sont partis à Cuba, qui prennent l'avion pour rentrer demain à Paris. Ils ont dit, c'est magnifique. Ils ont donné des choses aux gens là-bas, des médicaments. Ils ont vécu une expérience. Ils m'ont dit, il faut que tu viennes. Bon, quand même, 8h30 de vol jusqu'à Cuba là-bas. Moi, ça me... On va voir que Dieu nous garde. En tout cas, mes frères et sœurs des Antilles, mes frères et sœurs des Antilles, je sais que vous êtes nombreux à suivre, je te veux, je deviens être bénis. Je vous invite personnellement à ce programme-là, le 21, pour qu'ensemble, nous puissions marcher main dans la main. Quand ça touche les Antilles, les frères et sœurs d'Afrique doivent leur donner un coup de main. Quand ça touche les Français, les Blancs, nos frères européens, tout le monde doit être concerné. Nous sommes dans un corps. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. C'est ça l'évangile. Nos frères et sœurs d'Haïti, on va avoir des gens en Haïti aussi. Donc, on va se mobiliser. Après le 21, on va avoir une réunion pour faire le point et quel missionnaire va partir où et deux missionnaires à chaque fois, comme le Seigneur a envoyé, sur le terrain, avec des médicaments, avec des choses. Il y a déjà un couple qui est en train de mettre en place une maternité quelque part pour que des femmes viennent accoucher gratuitement. Tout ça. Donc, on va envoyer des médecins qui sont avec nous dans des pays pauvres comme Guatemala avec des médicaments pour aller soigner les malades, les enfants là-bas. Tout ça, donc on va s'organiser. C'est une... On veut... Je sens que, mes amis, le Seigneur est en train de revenir. Je sens que ça va nous encourager de plus en plus. où on a quelqu'un en ligne, mes amis. Voilà. Donc, demain, on va continuer l'émission. Donc, je vous invite de nouveau si vous êtes intéressé. Parce que je sens qu'il y a un engouement là. Jusqu'au 21, mes amis, ça va. Allô, bonsoir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est révolutionnaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous appelle pour encourager tout le monde et nous encourager tous dans cette œuvre. J'ai fait un rêve, en fait, il y a un peu plus d'un mois où nous étions sur Paris et il y avait, en fait, beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens et vous étiez, vous, devant. Et, en fait, vous étiez en train de guider une manifestation de chrétiens et, à un moment donné, vous avez crié « On envoie le feu ! » « Allez, on envoie le feu ! » Et à ce moment-là, en fait, en esprit, j'ai vu des endroits sur Paris être enflammés. Mais, dans mon cœur, dans ce rêve, je me disais « Ça y est, il y a quelque chose qui va se passer. » « Il y a un truc qui va se passer » et j'étais étonnée parce que, pour moi, c'était vraiment un réveil, quelque chose qui se passait dans ce rêve. C'était très court. Et quand je me suis réveillée, donc, je l'ai remis au Seigneur, j'ai attendu. Et, quelques jours après, vous avez fait une émission et, dans l'émission, vous avez dit « Paris sera embrasée. » Waouh ! Et là, j'ai dit « Seigneur, tu confirmes. » Parce que, c'était pas, pour moi, c'était pas faux, c'était pas, ça venait vraiment du Seigneur. Et j'ai dit « Seigneur, tu confirmes. » Donc, voilà, je voulais tous nous encourager et, vraiment, que le Seigneur bénisse cette œuvre qu'il fait, dans ces émissions que vous projetez sur l'écran parce que ça bénit tout à chacun, tous ceux qui ne peuvent pas sortir, tous ceux qui ne peuvent pas comme moi, aller sur place, on est bénis et on continue à marcher et on continue à prier, on intercède et, voilà. Que le Seigneur soit béni, ma sœur, en tout cas, que Dieu soit béni, ça nous encourage. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, Dieu, à chaque fois, confirme quand il donne une mission, une vision, depuis qu'il a commencé son œuvre, depuis que l'Église est née il y a 2000 ans. Le Seigneur a toujours fidèle, était fidèle, le Seigneur est toujours fidèle et donc, c'est beau. Donc, demain, je vous donne rendez-vous, si Dieu le permet, à 19h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission. On va continuer dans la même, on sait tout ça, dans la même vision, dans la, voilà. et, waouh. Quelqu'un a quelque chose à dire, là ? C'est beau. On va vraiment continuer dans la même optique, donc, la même vision et, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire, mais je sens qu'il y a beaucoup de chaînes qui vont être brisées. Et voilà. Donc, je vous laisse interpréter un ou deux chants et, voilà, au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Yaoui, je sais que tu te lèveras, Yaoui, je sais que tu agiras, tu as toujours le dernier mot, tu as toujours le dernier mot, Yaoui, je sais que tu te lèveras, Yaoui, je sais que tu agiras, tu es l'éternel des armées, tu combats pour tes enfants, Quoi qu'il arrive, je te louerai, je te louerai, Adonai, avec mes faibles mots, par mes faibles moyens. Même si la langue des hommes n'existait plus, je trouverai une solution pour te louer, je veux te louer, tu m'as créé pour te louer, tu m'as créé pour t'adorer, je veux juste te louer, 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 tu m'as créé pour t'adorer, quoi qu'il arrive, je te louerai, je veux juste te louer, tu m'as créé pour t'adorer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je te louerai, je te louerai, Adonai, avec mes faibles mots, j'ai confiance en toi Jésus, par mes faibles moyens, j'ai confiance en toi Jésus, tu agiras dans ma vie, tu agiras dans nos vies, je m'accroche à toi, Je m'accroche à toi Jésus, accroché à toi, je resterai jusqu'au bout, accroché à toi. Je resterai jusqu'au bout, accroché à toi. Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout, accroché à toi, je resterai jusqu'au bout. Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout, non rien ne me séparera de toi Jésus. 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 Rien ne me séparera de toi Jésus. Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout, accroché à toi. Je resterai jusqu'au bout, accroché à toi Jésus. Je resterai jusqu'au bout, accroché à toi Jésus. Je resterai jusqu'au bout, jusqu'au bout Jésus. Je resterai jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je resterai jusqu'au bout, je resterai jusqu'au bout. Je resterai jusqu'au bout, même si je suis seule, je resterai jusqu'au bout Jésus. Je resterai jusqu'au bout, jusqu'au bout Jésus. Jésus jusqu'au bout, jusqu'au bout Jésus jusqu'au bout Jésus jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je resterai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'à la fin, Seigneur, dans la sainteté, dans l'intégrité, Seigneur, dans la vérité, ah, ouais, oh, jusqu'au bout, Seigneur. Nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, dans la vérité, Seigneur, dans l'intégrité, jusqu'au bout, dans la sainteté, jusqu'au bout, oh, non, rien, non, rien. Non, rien, Seigneur, rien ne me séparera de ton amour, rien ne me séparera de ta présence. Oh, non, rien, non, rien, non, rien, non, rien, non, rien, non, rien ne me séparera de toi, Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501